Et bien bonsoir à tous c'est Moujo Moude et ça a quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui Voilà comme d'habitude on est sur PondacMC, mon serveur PVP Faction Je vous mettrai toutes les petites informations pour rejoindre ce serveur Il est accessible au crack, le ray, le classement Faction, a reset il y a 7 jours Voilà, il y a 500€ de cash price donc c'est le moment de rejoindre Les starter packs sont toujours disponibles, je vous mets les petites images à l'écran Vous avez juste à créer un petit ticket sur le Discord, un WMP directement Voilà bah il y a pas mal de petites choses A partir de 5 membres vous pourrez avoir plusieurs spawners A partir de 10 membres, plusieurs spawners et même des grades Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre Voilà comme vous l'avez vu dans le titre les rayes, cette vidéo ça va être une ennemie de série Je vous ai présenté pas mal de petites bases J'espère que ça vous fera plaisir, comme d'habitude je compte sur vous Le petit like, le petit abonnement qui fait plaisir On rush carrément les 7000 abonnés Vous virez également les gars, je vous ai mis certainement ça dans la miniature Il y avait un bunker assez stylé, assez qualitatif Donc voilà, comme d'habitude je vous fais gagner un petit grade Je vous fais gagner un grade suprême, objectif 100 likes A partir de 100 likes le concours est débloqué Pour tenter de gagner, vous likez, vous abonnez, vous mettez un petit commentaire avec votre pseudo Je vous mette également les gagnants des deux dernières vidéos à l'écran Je l'avoue, vous avez gagné, il me semble que c'était des grades suprêmes encore une fois Donc voilà, vous pouvez vous connecter, vous l'aurez directement en jeu Et puis ouais, je pense vous avoir tout communiqué les refs Je vous souhaite une agréable vidéo Ok les refs, on est parti avec la première base Donc c'est le effaume d'une faction Donc je ne savais plus vous dire c'est quelle faction J'ai un peu la flemme de réactiver mon chat et de taper un slash fmap les refs Donc voilà, petit effaume d'une faction Donc assez imposant, ils ont fait un assez gros champignon d'eau Et puis voilà, je vous retrouve directement à l'intérieur Pour la petite visite guidée Donc à l'intérieur les refs, ils nous ont fait quoi ? Ils nous ont fait des petits champs à nether wart Très bien, donc je ne sais pas du tout, il y a combien d'étages Ok ok, il y a pas mal d'étages différents Donc c'est full full champ nether wart Je ne sais pas du tout s'il y a juste ça Peut-être qu'il y a des spawners en bas Bah j'ai l'impression qu'il n'y a que de la nether wart les refs Je vais mettre dans le game mode 3, je vais être check en bas Ah non, même pas besoin, il y a un petit trou, parfait Il y a un petit trou, on y va, let's go Je n'arrive pas à tomber dedans Je n'arrive pas à aller dedans Ok parfait, j'y suis Et donc juste en dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit bunker, pas mal de sécu Franchement, ils ont fait des sécu assez qualitatifs Avec de la sous-stand, opsy, un stone qui fait donc office d'opsy de renforcer Donc voilà, comme je le dis assez souvent les gars C'est vraiment le truc le plus sécu Les droppers avec de l'eau, assez compliqué à péter Dans le fond, ce n'est même pas rentable Vu qu'un creeper, ça coûte très cher Un dropper, c'est que neuf soldes Je leur dis à chaque fois, mais voilà, une très bonne méthode Néanmoins, par contre, je ne suis pas convaincu de la manière dont ils ont fait C'est-à-dire qu'ils ont laissé un seul bloc d'espace Donc je pense que carrément, si un type met un creeper ici Sur le bloc là, bah... Ils vont pouvoir le péter, clairement Ils vont pouvoir péter le dropper, je pense, je pense Ils ont mis aussi également des petites trappes Enfin, des petites demi-dalles Je pense que ça sert un peu à absorber les protections Et peut-être à maximiser la place un peu Faire pas mal d'étages Etages du moulaga, gna 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 Ok, bah les gars, on se retrouve pour la prochaine base Alors la prochaine base, les gars, franchement Je vous présente ça parce que je trouve ça plutôt comique C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'est carrément cru En skyblock, vraiment, ça me fume vraiment les gens Qui font ça, donc Il a quand même quelques petits stuffs, quelques stacks de pommes d'or Je sais que ça peut se revendre quand même assez cher Il a un petit arc punch, bon, il stocke un peu L'équipe de chevalier, l'équipe de pandarien Je pense que c'est quand même un nouveau joueur Mais voilà, les gars, il nous a fait une petite sky Avec des nether wart, avec pas mal de petits trucs Bon, je pense que malheureusement pour lui, il va se faire piller assez vite Parce que voilà, du sol Ça se voit, les gars, c'est un petit peu visible Un petit peu cramax au max Mais voilà, c'était un petit peu ça, je trouvais ça plutôt drôle Et puis voilà, dans les prochaines vidéos de mes séries Les gars, je vais essayer de diversifier un petit peu plus Vous montrer des bases qui changent peut-être Un peu plus de d'habitude Donc voilà, je sais là où on a la petite sky d'un monsieur De la vape, donc il y a quelques Stuff, donc voilà, c'est ça en fait, j'essaie vraiment de diversifier Un peu, vu que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je montrais des grosses Bases, bah c'est pas forcément toujours Toujours ce que je veux montrer, des grouilles faumes Donc voilà, j'essaie de vous montrer des grouilles faumes Des fois des bases décorées, des fois des petits bunkers sécu Des fois des petites bases unclaims, des petits trucs que je trouve Que je trouve intéressant à vous Montrer tout simplement, donc là, ils ont quoi ? Ils ont un peu de P4, ça va, ils sont pas mal riches Ils sont pas mal riches pour de vrai, les refs Ils ont quelques petits bonbons, bon, alors sky n'est pas N'est pas vraiment trié, mais ça va, ils ont qu'aime Quelques petits stuff, on va passer à la prochaine base les refs Là carrément les gars, j'enchaîne même pas de coupure Je prévois les gars Je sais très bien que juste après avoir record cette vidéo J'aurai vraiment la flemme de faire le montage Donc voilà, on va essayer de faire Pas énormément de cut, je pense que dans le fond Ça change pas forcément grand chose pour vous, je dois surtout Faire des cuts quand je passe les sécu pour pas vous Pour pas vous montrer, mais du coup là On est dans un petit bunker, la bunker à la semaine Bon voilà, ils ont quelques Ils ont quelques petits stuff, et puis voilà Je retrouve directement à l'extérieur pour voir un peu Ce que ça donne de l'extérieur Donc de l'extérieur, les refs ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça Donc une base qui est assez sécu et j'ai l'impression Qu'ils n'ont pas mis d'obsidène, ils ont vraiment mis Que de lundstone, donc ce qui est plutôt pas mal Parce que je vous rappelle les refs, lundstone Bah voilà, tout simplement, c'est ce qui se pète à 30 explosions La TNT c'est 12 explosions Donc la TNT, enfin la TNT, l'obsidène pardon, c'est presque 3 fois moins résistant, donc voilà C'est quand même assez intéressant de faire ce genre de base Comme ils l'ont fait tout simplement Bon après forcément par contre ça coûte un petit peu plus cher Cette prochaine base les refs, on est encore une fois dans un infome Et je sais pas ce qu'ils nous ont fait C'est à dire qu'ils ont fait des farms A melon et des farms à citrouille Alors que erreur les refs, erreur Ce n'est clairement pas ce qu'il faut farm sur le serveur Si vous arrivez sur le site et vous êtes nouveau, je vous conseille de farm La Netherwart, voilà, c'est ce qui se vend le plus cher au shop Ça se vend à 11 et avec le tout nouveau système de Ou de farm légal et moissonneuse, voilà les farming Ça permet de récolter et replanter en un seul clic Plus vous farmez, plus elle s'améliore Voilà, de toute façon, bah je mettrais peut-être Pour ceux que ça intéresse, une petite vidéo présentation Celle que j'ai faite sur le serveur pour les nouveaux joueurs Comme ça vous avez un peu tous les tips, tous les trucs Comment bien commencer, qu'est-ce qu'il faut farm Qu'est-ce qui est rentable Mais en tout cas, voilà, c'est clairement pas les melons et la citrouille Donc voilà, peut-être qu'ils aient fait ça pour compléter des missions de faction Je sais pas du tout Ah bah oui, certainement, certainement en fait, oui J'ai peut-être été moins long parce que juste là, du coup, ils ont des farms à Netherbart Ce qui est, bah voilà, le plus rentable Donc ils ont quand même pas mal d'étages Je vais me remettre en game mode 1, ça sera plus simple et ref Je n'arrive pas à écrire Je vais me concentrer, oulala, wesh, c'est très très grave Voilà, ça je vais game mode 1 Donc voilà, ils ont des petites farms à Netherwart Donc ils ont quand même pas mal d'étages 6, 7 étages, je dirais Ici, un petit champ à blé Donc pourquoi pas Et juste là, ils ont une base Donc ça doit être le Ufoam Là où il devait y avoir tous les spawners, etc Donc je vous retrouve directement à l'intérieur Donc à l'intérieur, c'est ça les refs C'est le petit foam Donc là, ils nous ont fait un coffre sécu Je pense pas qu'il est très compliqué à péter Ils ont mis beaucoup d'espace Mais je pense que ça se pète assez rapidement, honnêtement Je suis pas sûr que ça soit la bonne technique à faire Du coup, c'est la base à la RSHA Ah, voilà, c'est ça Ok, ils ont encore fait quelques petits coffres sécu ici Là, ils ont quoi ? Ils ont un petit truc pour descendre les étages sécu avec des portes Ah non, même pas, ça doit être un anti-spawn kill, j'imagine, peut-être Et juste en bas, il me semble qu'ils ont les sécu Ah non, même pas, ils ont encore quelques autres étages Donc là, petit étage avec table d'enchant, il n'y a pas grand-chose Et puis juste en bas, c'est la fin Donc là, ils ont des petites bannières, les gars, d'Halloween Petites têtes d'Halloween Ça, c'était pendant les misées de jour Halloween Tout simplement, bon, c'est passé, ils en ont encore Je pense que dans quelques mois, il y a moyen aller rough Ça, ça devient collector à tout moment dans quelques mois, je vous dis Vous faites un pari sur l'avenir Vous en achetez dans quelques mois, vous les revendez ultra cher Ultra cher à la JV Je sais pas s'il y a des boucs qui en vendent Pour le moment, je pense pas, c'est pas un truc ultra rare Mais dans quelques mois, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire Nouveau petit Efoam, ils nous ont fait un petit truc sécu Un petit truc sécu avec une petite déco Juste là, on a quelques petits coffres sécurisés Voilà, de toute beauté Franchement, j'aime beaucoup les petites bannières qu'ils ont fait GG à eux, ça rend plutôt bien Et puis ouais, on va aller juste en bas les roughs Comment on y va ? Hop, on va prendre la boussole Donc juste là, encore des coffres sécu Ça met la natale Efoam assez imposant Ils nous avaient même fait un petit sapin de Noël Franchement, plutôt propre, plutôt propre Et donc, et donc, et donc Juste en bas, qu'est-ce que c'est les roughs ? C'est que, donc, ils nous ont fait Ils nous ont fait un bail Avec du sable, avec du sable De la lave, j'ai l'impression que la base est encore en cours de construction Par contre, je suis pas sûr du tout du bail là les roughs C'est-à-dire qu'ils ont fait Deux bases différentes Mais, avec un petit pont pour relier Bah c'est clairement pas ouf quoi Parce que je pense que ça, ça peut se use bug très facilement Donc les roughs, voilà, revoyez ça Je vous donne un petit tips Revoyez ça, c'est pas très très intelligent La base avait l'air d'être plutôt clean Mais là, pour le coup, pas ouf Pas ouf, pas ouf de faire ça Je pense qu'ils vont se faire péter à cause de ça, voilà C'est dommage Et juste en bas, du coup, ils ont fait quoi ? Ils ont fait des petits étages Des petits étages à Netherwart Et il y a deux petits messieurs qui sont en train de la faire Donc c'est la base à la Overfly Donc voilà, il y a deux petits messieurs qui sont encore en train d'améliorer la base J'imagine qu'ils doivent faire des chances supplémentaires Voilà, bah il est en train de farm avec une petite moissonneuse 3x3, voilà Bah plutôt pas mal Et donc je suis curieux les roughs de voir quand même ces moissonneuses de level combien On va aller check C'est quoi son pseudo les roughs ? C'est quoi son pseudo ? Il y a deux tirés Hop, alors sachant si On va aller regarder les roughs C'est une moissonneuse de VS5 Donc diamètre 3x3 Multiplicateur 4 C'est pas mal Elle est à 37% C'est pas mal, c'est pas mal Très bien, très bien Wesh, j'avais pas vu Quand c'est fini Quand c'est fini Il y en a encore les roughs Ils ont fait des coughs Donc semi-sécu Eux ils sont un petit peu plus pliables Mais je pense qu'ils ont des stuff un peu moins intéressant dedans Avec une décoration toujours Franchement j'aime beaucoup les bases décorées les roughs N'hésitez pas J'ai l'impression que je me répète un peu Je dis souvent les roughs Il y a des fois des vidéos comme ça Où je dis le même mot Je fais pas gaffe Je dis le même mot plusieurs fois Mais en tout cas voilà N'hésitez pas à faire des petites bases décorées Bah voilà C'est quelque chose C'est quelque chose qui pour de vrai Rends vraiment très très bien Ok les gars on est parti de nouveau Pour un bunker plutôt sécu Ma foi plutôt protect Donc voilà Assez stylé Je trouve que ça fait Ça fait presque une décoration Genre il n'y a pas de décoration Mais je trouve que ça rend bien Avec la petite La petite pierre taillée qu'ils ont mis Ça rend plutôt clean Juste là ils ont fait une petite déco de Noël Et juste en bas Bah merde juste en bas C'est le vide du coup J'ai été téléporté au spawn Et noël les roughs C'est carrément la fin de la vidéo Merci à vous d'avoir suivi Si ça vous a plu Je compte sur vous Le petit like Le petit abonnement qui fait plaisir Tchuss C'était Moumoud C'est parti